Il a l'habitude d'officier lors des conférences de presse, M. Guimetan, à sa droite M. Marc Chesnet, un peu plus loin M. Gérard Jolimet et tout à droite M. Jean-Cédric Michel. Sans plus attendre, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence de presse et je passe la parole à Mme Gache qui se chargera de présenter plus en détail les intervenants. Je vous remercie. Merci M. Clair. Bien, au nom du comité d'initiative micro-impôt sur les trafics de paiements sans espèces et en tant que focal point pour la Suisse romande, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette conférence de presse. Je remercie également le Club de la Fresse pour son accueil et son efficacité au niveau de la gestion des infrastructures. Nous marquons aujourd'hui en votre présence le lancement officiel du recueil de signatures pour cette initiative populaire qui a fait l'objet d'une publication dans la feuille fédérale du 25 février dernier. Des conférences de presse suivent vendredi et lundi, respectivement à Zurich et à Belinzod, si le coronavirus nous permet de les maintenir, bien évidemment. En préambule, je tiens à rappeler que cette initiative citoyenne est déposée par un groupe d'experts et de citoyens engagés et se veut non partisanes. Elle repose sur une idée d'un de nos membres fondateurs, M. Félix Bolliger, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, soutenu par M. Marc Chénet, qui lui nous fait l'honneur d'être là, et suivi par tous les membres du comité ici présent qui représentent la société civile. Notre constat est simple. La société change. Nous assistons à une financiarisation de notre économie. La taxation du travail et de la production telle qu'elle fut construite au siècle dernier n'est plus adaptée à un monde digitalisé. Il semble plus que nécessaire de renouveler notre fiscalité afin de répondre de manière appropriée aux enjeux de notre siècle par un système plus simple, plus transparent et plus juste, tel que celui rendu possible par l'usage de la micro-taxe. Alors pour cela, nous allons approfondir le sujet sur deux aspects, notamment en matière financière avec M. Marc Chénet et sur l'intérêt de la micro-taxe d'un point de vue sociétal avec M. Jolimé. Mais avant cela, je vais inviter Guy à la tribune pour qu'il nous présente de manière exhaustive tout le comité, y compris le comité suisse-romand et nos collègues zuricois et de toute la Suisse. Je vous remercie de votre attention. A tout à l'heure. Bien. Merci Hélène. On va peut-être afficher si on arrive. Je ne vais plus commencer. Alors viens, 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 je t'en prie. Parce que si je touche, ça va. Voilà. Voilà. Ils sont là. Voilà. Très bien. Donc les membres du comité, du comité d'initiative. En premier, c'est honneur à lui, c'est M. Félix Bolliger. Félix est un des deux initiateurs des premiers... Enfin, c'est l'initiateur au fond de cette idée de micro-taxe, donc de taxation des transactions financières. Il vient de la banque. Il a travaillé pendant toute sa vie dans la banque. Et c'est lui, en tant que praticien au fond des échanges financiers, qui a pris l'initiative, en s'adressant au professeur Marc Chenet, de réfléchir à ce projet depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc c'est vraiment lui, par son parcours, il vit à Zurich, qui est à l'origine de ce projet, avec Marc. Deuxième sur la liste, vous avez vu que les romans bénéficient d'une toute petite carte rouge. Béate Burgenmaier, qui est donc professeure d'économie, honoraire à l'Université de Genève, qui a été doyen de la faculté des sciences économiques de l'Université de Genève. Troisième sur la liste, Franco Cavalli, qui est bien connu en Suisse, puisqu'il a été longtemps conseiller national socialiste. Il préside l'association Medi-Cuba, c'est quelqu'un de très investi, notamment dans le domaine de la santé et des assurances sociales, très connu au Tessin aussi. Marc Chenet, professeur d'économie à l'Université de Zurich, connu pour ses nombreux travaux, ses nombreuses publications. Et je dis à l'origine de ce projet, avec Félix Bolliger. Hélène Gache, qui s'adressait à nous, qui vient du secteur privé, qui a été active dans différentes multinationales, notamment dans le domaine numérique, informatique. Et puis, qui est également investi ici dans la politique locale à Genève, à Chêne-Bougerie. Anton Gounsiguer, qui est absent, qui est professeur. Anton, c'est le monsieur à la chemise blanche et à la cravate noire. Qui est professeur d'informatique à l'EPFZ, à l'École Polytechnique Fédérale. Et qui est un peu le garant, au fond, de la practicité informatique de notre projet. Andrea Lacroix, qui n'est pas là aujourd'hui, donc qui est avocate à Genève et qui s'intéresse aussi de près au fonctionnement de l'économie et de la fiscalité. Dick Marty, que vous connaissez bien, puisqu'il est venu de temps en temps ici. Donc, qui a été conseiller d'État, qui a été conseiller aux États du Tessin pendant longtemps. Qui a été aussi investigateur pour le Conseil de l'Europe, notamment au Kosovo. Qui a écrit ce livre dont je vous recommande la lecture. Qui est un peu sa biographie. Qui a paru l'année dernière. Et qui représente avec Franco Cavalli le Tessin. Bon, moi-même, vous me connaissez, puisque j'ai sévi dans ces murs pendant 20 ans. Donc, journaliste et aussi député à Genève. Jean... Pardon ? Il est où Gérard ? Ah oui, où j'ai sauté Gérard ? Oh, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. J'ai oublié Gérard Jolimais. Oui, oui. Oh là là. Oui, Gérard, pardon. Vous le connaissez, puisqu'il est là. Gérard, qui est un des piliers romands aussi. Parce qu'il a été un des premiers en Suisse romande à se mobiliser pour ce projet. Pendant de longs mois, de longues années. Il a animé nos rencontres. Et qui vient aussi du secteur privé. Qui connaît bien aussi le domaine des assurances sociales. Des caisses de pension, etc. Qui est aussi actif en politique sur le plan local. Et puis qui nous adressera quelques mots tout à l'heure. Pour donner un petit peu le... Montrer l'attractivité au fond de ce projet. Et puis, enfin, je passe à Jean-Cédric Michel. Qui est avocat à Genève. Qui participe depuis aussi longtemps à nos travaux. Et qui apporte justement ces lumières juridiques pour le projet. Sergio Rossi, qui est professeur d'économie à l'université de Fribourg. Qu'on connaît aussi assez bien en Suisse romande. Parce qu'il a de nombreuses publications. Qui est un économiste. On ne va pas dire un éconoclaste. Comme disent les français. Mais qui a, disons, aussi une vision, on va dire, originale. Ou qui ne correspond pas forcément au courant dominant de l'économie. Leur regard critique sur l'économie. Puis Oswald Sieg, qui est parmi nous. Oswald, voilà, qui est là. Donc, il est l'ancien vice-chancelier de la Confédération. Et qui, lui aussi, connaît bien le fonctionnement des institutions fédérales. Et qui est une cheville ouvrière, naturellement, aussi de ce projet. Puis, last but not least, Jacob Zgragen. Qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Qui est également avocat dans le canton de Zurich. Et puis, aussi, un des premiers membres du noyau dur de ce projet. Voilà, je m'arrête là. Comme ça, vous avez une vision. Tout le monde est là. Vous avez une vision. Il s'agit donc d'un comité d'initiative qui se veut non-partisan. Alors, il est politique, puisqu'on se lance dans l'arène politique avec une initiative populaire. Mais il est non-partisan, ou en tout cas trans-partisan. Parce que l'idée, c'est que, justement, de ne pas politiser le débat. Mais bien, c'est une démarche citoyenne. C'est comme ça que ça a été conçu au départ. Avec aussi une forte capacité, je dirais, intellectuelle. Grâce à l'apport des spécialistes de l'économie. Des professeurs d'économie qui sont joints à cette initiative. Voilà un petit peu la caractéristique de ce comité. Donc, merci. Et puis, on passe tout de suite la parole à Marc Chenet pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Ok. Merci. Donc, permettez-moi, en guise d'introduction, avant de me centrer sur le système fiscal, de commencer avec deux transparents. Pour mettre en lumière les caractéristiques saillantes du secteur financier et des opérations, des transactions qui sont opérées en son sein. Alors, je vais prendre un bâton qui était caché. Non, ni écrans, ce n'est pas d'objectif agressif. Mais c'est juste pour montrer certaines courbes. Avec ce micro. S'il fonctionne, il fonctionne. Alors ici, nous avons le PIB mondial. Donc, 81 000 milliards de dollars. En 2017. Ici, les dettes agrégées au niveau mondial, publiques comme privées. Donc, on remarque déjà qu'elles correspondent à peu près à trois fois le PIB mondial et qu'elles augmentent plus vite. Donc, le paradigme actuel, le plus important en finance, à savoir générer la croissance pour rembourser les dettes et s'endetter pour essayer de produire de la croissance, ne fonctionne manifestement pas, puisqu'encore une fois, les dettes croissent plus vite que le PIB. Le système est instable. De nombreuses entreprises, et beaucoup de pays, ont du mal à rembourser l'ensemble des dettes. Et à partir de ce moment-là, vous avez des produits financiers qui sont ici, dérivés, structurés, qui permettent de parier, entre autres, et surtout, malheureusement, sur le défaut d'un certain nombre d'entreprises, voire la faillite de ces mêmes entreprises. Un exemple récent correspond à Thomas Cook. Vous vous souvenez de cette entreprise qui est tombée en faillite en octobre dernier. Et bien de nombreux hedge funds avaient parié sur la faillite de cette entreprise et ont généré des profits substantiels. Donc, ce système signifie qu'il y a beaucoup de transactions, en réalité, puisque les dettes, en l'occurrence, sont titrisées, elles sont transformées en actifs, elles circulent très rapidement au sein du secteur financier, et il en est de même pour les produits financiers, structurés ou dérivés. Non, j'en viens aux actions, parce que j'ai parlé des dettes, rapidement, et des produits dérivés. Les actions correspondent aussi à un volume très important. Vous le savez probablement, mais environ la moitié des transactions sur actions au niveau mondial sont effectuées à la micro ou à la milliseconde. Et là, une capture d'écran pour montrer que ce marché fonctionne de manière assez curieuse, et en réalité qu'il est manipulé. Là, vous voyez des ordres d'achat, vous voyez, buy, 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 des ordres d'achat qui sont passées très rapidement. Vous voyez ici, vous avez le temps. Très rapidement. L'effet sur le prix est à la hausse. Le prix de l'action en question passe de 111,35 à 111,38. Dès que le prix est suffisamment élevé, l'ordinateur annule tous ces ordres d'achat, oui, cancel, 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 et au lieu d'acheter, vend. Ça s'appelle comment ? Manipulation des marchés financiers. À la micro ou à la milliseconde. Inversement, ici, l'ordinateur apparemment souhaite vendre des actions. L'effet sur le cours est à la baisse. Lorsque le cours a suffisamment baissé, passé de 111,41 à 111,37, l'ordinateur annule tous ces ordres de vente et achète au lieu de vendre. Là aussi, énormément de transactions au niveau mondial. Alors, pour en venir justement à ce volume de transactions qui correspond à peu près à 40 000 milliards de francs selon la BNS. Et encore, nous sommes prudents ici car il est en réalité probablement supérieur et j'y viendrai dans un instant. Plus 20 ou 30 000 milliards de francs correspondant aux transactions sur le franc. Plus tout ce qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, les transactions intra-bancaires à l'intérieur d'une même banque, Black Box, à l'intérieur du BES par exemple, ou de Credit Plus, on n'a pas accès aux données. Les produits dérivés, on ne les connaît que partiellement, on ne connaît les volumes que partiellement. Les transactions à haute fréquence, je viens d'y faire allusion, les cryptos, devises, etc. Donc on arrive à un ordre de grandeur qui est proche de 100 000, qui correspond à 100 000 milliards de francs. C'est énorme, c'est, vous voyez, 150 fois le PIB suisse. Les statistiques de la Banque Nationale ont changé. Le mode de calcul des transactions a changé en 2013. Ici, je reprends... Merci pour ton aide. Donc vous allez voir les statistiques. Ici, en janvier 2013, la BNS indiquait un volume de transactions électroniques de 95 000, environ 95 000 milliards de francs, pour 2012. Quelques mois après, en avril, toujours pour 2012, le volume était passé à environ 30 000 milliards de francs. Curieusement, si on s'intéresse à toutes les colonnes, on voit que, par contre, le total de transactions n'a pas changé. C'est assez surprenant. Donc, le volume a diminué des deux tiers. Bon, c'est un artifice statistique. Mais le total de transactions reste exactement le même d'une page à l'autre. Quoi qu'il en soit, indépendamment du calcul de la BNS, les 65 000 milliards de francs de transactions qui ont disparu existent. Et les valises ne suffisent pas, manifestement. Ce sont des transactions électroniques. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué, merci, que... Excusez-moi, j'ai éteint ce micro, j'en ai plus besoin. Je ne m'abuse. C'est pour ça que j'ai indiqué, merci. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'on était prudent lorsque nous évoquions ce chiffre de 100 000 milliards de francs. Donc, on en est officiellement d'après la BNS, encore une fois, à 40 000 milliards de francs aujourd'hui. Donc, pour résumer, on assiste à un découplage entre l'économie réelle et le secteur financier. C'est dommage, on a besoin d'un secteur financier fort qui permette à l'économie de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Les volumes de transactions sont énormes et ça donne l'idée, justement, d'évoquer la micro-taxe puisqu'on a affaire à un volume de transactions énorme, pourquoi ne pas utiliser ce volume comme assiette fiscale ? Et comme l'assiette fiscale est énorme, on n'aurait besoin que d'un micro-impôt face à cette macro-assiette fiscale. Donc, 100 000 milliards de francs d'assiette fiscale, si on applique 0,1%, pour résumer, cela générerait 100 milliards de francs. Donc, l'idée de l'initiative est d'abolir trois impôts, en l'occurrence, la TVA, on aurait besoin pour cela de 23 milliards de francs environ, l'impôt directe fédéral, 22, droite de table, 2, on aurait besoin de 47 milliards. Avec 0,1%, par exemple, cela générerait 100 milliards. De quoi abolir ces trois impôts et faire plus le cas échéant. Alors, l'objectif central est clairement de mettre à jour un système fiscal et de bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation de l'économie, taxer le travail et la consommation est contre-productif. On va voir bientôt dans nos villes en Suisse, comme à l'étranger, par exemple, des taxis sans chauffeur. Quand on fait nos courses à la Migros ou la COP où on a affaire à des caisses électroniques, il va falloir trouver des solutions intelligentes. Cesser de taxer le travail en est une. Ce serait utile tant à l'employeur que l'employé. Bien sûr, cela aurait des effets sur le système financier puisque nous aurions moins de transactions financières, fort probablement. Donc, voilà, ici, j'ai résumé. L'idée, c'est de commencer, on l'a écrit dans le texte, avec 0,05 pour 1 000. C'est-à-dire, une transaction de 1 000 francs est effectuée et l'impôt serait de 5 centimes, le micro-impôt, sur une transaction de 1 000 francs. Donc, 1 dollar. Pourquoi ? Simplement, pour mettre en lumière cette énorme assiette fiscale parce qu'on connaît les ordres de grandeur mais on aimerait en savoir un peu plus. Et dès l'année suivante, eh bien, d'adapter le taux. Voilà, donc ça, je l'ai déjà mentionné. Et je vais conclure avec les produits dérivés. J'ai fait allusion au début de ma petite présentation à ce volume énorme de dérivés. la CICS, le groupe CICS, donc, produit des statistiques régulièrement, maintenant, depuis fin 2017, sur les dérivés pour la Suisse. Et le chiffre qui est indiqué, vous voyez, en gras, 1,37 million de milliards, la folie des grandeurs, pour la Suisse. Et quelques mois après, ce chiffre avait diminué de 97%. Et que vous sachiez, ce chiffre de 1,37 million de milliards de francs correspond, pour la Suisse, correspond au double de ce que la BRI, Banque des Règlements Internationaux, à Bâle, avait publié jusqu'à présent pour l'ensemble du monde. Comprenne qui pourra. J'ai envoyé un courriel, justement, pour comprendre. J'ai demandé s'il y avait une erreur, d'une part, et, seconde, si on pouvait m'expliquer. La réponse est venue. Il n'y a pas d'erreur. Et on n'explique pas. Voilà, donc, l'idée, c'est de savoir un peu plus. Pourquoi ? Parce que nous, contribuables, nous assumons les risques des banques dites « too big to fail » ou systémiques. Donc, la moindre des choses, c'est de nous informer en ce qui concerne ces risques. Voilà la réponse. Donc, une demande a été déposée au Parlement, justement, en ce qui concerne les transactions financières. Bon, c'est très petit, mais, bon, la réponse demeure assez vague. Moi-même, j'ai besoin de mes lunettes, mais, bon, l'idée, c'est de dire qu'on ne connaît pas exactement l'ensemble du volume des transactions financières. Mais c'est justement un des objectifs de notre initiative. Et j'en ai terminé. Merci. S'il vous plaît. Je pense que on passe maintenant à Gérard Jérôme. Merci. Je suis sur les fiches. Je suis sur les fiches. Oui, je suis sur les fiches. Juste à côté. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on préambule dire dans quelles circonstances j'ai rencontré Marc Chenet. C'était à l'occasion d'un séminaire sur la prévoyance professionnelle. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'étais invité à cette réunion. Marc était déjà conférencier. Présentait un certain nombre de sujets, mais en particulier abordait le sujet de la microtaxe. C'était il y a quelques années. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était évidemment le montant de l'assiette fiscale que ça pouvait représenter. Des montants assez considérables, assez vertigineux. même assez difficiles à imaginer. Ma formation, à moi, ce n'est pas de faire de la prévoyance professionnelle. Je suis géographe de formation. Et le sujet que je vais aborder là maintenant n'a rien à voir avec les chiffres. Il a à voir avec la transformation de la société. Quand j'ai entendu le discours qui avait été fait par Marc, je me suis interrogé sur cette assiette fiscale et ce que ça pouvait quelque part générer comme capacité de répondre à un certain nombre d'exigences face à une société qui change. Je crois que vous êtes assez bien placé pour savoir qu'on nous rebat les oreilles avec la digitalisation, avec un univers du monde du travail qui est en train de changer. En gros, on nous prédit des jours très différents qui peuvent être soit très malheureux, soit très heureux parce qu'une diminution du travail, comme on nous l'annonce, est-ce que c'est plutôt favorable ou est-ce que c'est défavorable ? C'est une question qu'on peut se poser a priori. Ça peut être extrêmement favorable. En tout cas, la transformation de la société, ce n'est pas imaginable d'essayer de changer le train qui est parti et qui est en marche. Les conséquences de cette digitalisation vont faire que le monde du travail va quelque part se transformer dans son organisation mais aussi dans sa répartition. Et les enjeux auxquels on a à faire face, c'est est-ce qu'on est en capacité de pouvoir payer ce qu'une société doit payer ? On transforme ça dans une terminologie qui est assez simple, c'est les impôts. On doit payer des impôts pour faire en sorte que la société fonctionne. Et donc, on a élaboré des choix puis on finance les impôts. Et aujourd'hui, les réponses qu'on nous amène quand on a des questionnements sur ces changements de société, je les trouve un peu courts, c'est il n'y a qu'à payer plus ou se contenter de moins. Moi, je trouve ça un petit peu réducteur et donc, quand je me suis aperçu que cette assiette fiscale pouvait représenter des montants pareils, on s'aperçoit qu'en imposant de façon infinitésimale cette assiette fiscale, on obtient ou on peut obtenir des montants assez considérables. On a parlé de 47 milliards pour subvenir aux besoins des impôts fédéraux. Marc l'a dit tout à l'heure, c'est des montants qui sont extrêmement faibles en termes d'imposition pour atteindre ce montant de 47 milliards. C'est la raison pour laquelle cette micro-taxe m'a d'abord intéressé. En creusant un petit peu le sujet, je me suis aperçu qu'en fait, c'était probablement une voie qu'il fallait quelque part essayer de creuser, comprendre si cette opportunité, elle pouvait avoir du sens, de l'intérêt et s'il était concrètement réalisable. Puis, il y avait un certain nombre d'éléments qui devaient accompagner la mise en place d'une taxe de cette nature. Et un des éléments, pour moi, c'est la transparence. Marc a fait la démonstration tout à l'heure qu'on obtient des informations mais dont on ne peut pas dire si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir si ça existe, si oui, est-ce que je peux avoir les preuves de l'existence de ce qui existe et puis comment est-ce que je peux quelque part avoir un minimum de contrôle sur les choses. J'ai appelé ça la traçabilité, la transparence à travers la traçabilité puis un moyen de contrôle. La micro-taxe est prévue d'être complètement évidemment automatisée et par conséquent d'être complètement traçable puisqu'on va passer à travers des transactions électroniques. à partir du moment elle rentre dans le système on peut la suivre du début de son existence jusqu'à la fin de sa vie. Ça nous offre la possibilité de savoir qui a émis, qui a reçu et qui a reversé à n'importe quel moment. Cette traçabilité elle est nécessaire si on veut pouvoir quelque part s'assurer que ce que nous avons mis en place on est en mesure de pouvoir le contrôler et pas faire l'apprenti sorcier à lancer une initiative ou à lancer un changement d'impôt sans avoir une capacité de contrôler si oui ou non on est en train de déraper. Un autre des éléments qui à mon avis est important c'est d'éviter d'avoir quelque chose qui soit une usine à gaz à mettre en place qui nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'on aurait pu quelque part imaginer récolter. On va passer à travers des systèmes informatiques il y a ici des gens qui sont spécialistes de ce métier j'en fais partie on sait à peu près ce que ça peut représenter ça ne sera pas sans effort mais l'effort à fournir pour arriver à mettre en place des systèmes informatiques qui seront eux capables de récolter l'argent et de le redistribuer à qui de droit est extrêmement simple donc peu onéreux pas d'infrastructure pas de logistique autour un minimum de logistique ça fonctionnera de façon instantanée donc la rapidité est là on peut contrôler à n'importe quel moment ce que finalement cet impôt est capable d'engranger on n'a pas d'effet retard sur la captation de la taxe peu d'acteurs évidemment sans papier on va passer à travers des systèmes électroniques on va s'éviter une surcharge de papier je dis ça en comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui comme impôt sur le revenu comme déclaration alors je sais qu'on informatise et puis qu'on peut remplir sa déclaration d'impôt autrement mais malgré tout vous recevez tous un courrier à la maison pour vous dire que vous avez la possibilité d'aller vous connecter sur internet donc il y a toujours encore une infrastructure avec du papier à la clé qui accompagne ces impôts au demeurant le système avec lequel nous vivons aujourd'hui est quand même un impôt qui est assez ancien il a à peu près 100 ans pour certains 80 ans pour d'autres etc on n'est pas en train de dire que ces impôts n'étaient pas utiles ils l'ont été pendant un certain nombre d'années ils correspondaient mais vraiment très bien au climat au système de travail à la société dans laquelle on vivait merci à eux ils nous ont rendu très grand service aujourd'hui la société va changer je pense qu'il est très important de pouvoir adapter la société et se doter d'un impôt quelque part correspond au monde dans lequel on va vivre donc cet élément de facilité devrait pouvoir quelque part au moins nous fournir une forme en tout cas de rentabilité c'est un impôt qui nous rapportera très rapidement sans avoir à investir trop d'efforts le volet le plus intéressant surtout pour un géographe c'est je me projette dans quelle société sans avoir peur finalement de se poser des questions sur le futur je sais qu'on a tous plutôt envie de s'accrocher à ce qu'on possède et là on va devoir faire un effort sur qu'est-ce qui va se passer plus tard et donc faire un peu preuve d'abstraction alors les opportunités elles sont extrêmement importantes parce que si on considère comme l'a dit Marc tout à l'heure même avec des taux relativement faibles et en fonction de cette assiette fiscale on pourrait imaginer non pas se contenter d'avoir ce qui nous permet de couvrir les impôts la TVA etc mais on pourrait imaginer avec même des montants infimes obtenir plus d'argent donc quand on parle de 0,05 quand on parle de 0,1 ça reste des montants qui sont extrêmement faibles si on a la possibilité de jouer sur ces taux et de bénéficier d'entrées fiscales très importantes on peut commencer à se poser des questions sur comment financer un certain nombre de choses dont on dit aujourd'hui qu'elles ne sont pas finançables et donc on est dans des vraies réflexions de société avec cet impôt sans effort pour les citoyens on pourrait très bien quelque part se poser des questions sur comment est-ce qu'on mettra en place sa société de demain grâce à cet outil donc le deuxième élément c'est en termes de perspectives on reçoit un certain nombre d'arguments en face de nous si on taxe des gens qui aujourd'hui ne payent rien sur un certain nombre de transactions on pourrait imaginer qu'on va leur faire peur et qu'ils vont quitter le pays nous pensons tout le contraire nous pensons que la Suisse n'est pas un terre d'accueil seulement parce qu'il y a un intérêt financier il y a d'autres éléments qui font que les entreprises restent le prix à payer pour aller ailleurs il est très cher au regard de 0,05 à payer sur chacune des transactions on n'est pas complètement certain que ce soit suffisamment significatif pour que les gens s'en aillent donc on ne va pas avoir peur de cette menace qui pourrait quelque part être mise en avant sur si vous continuez à m'énerver je pars d'ici et c'est même l'inverse et c'est là que peut-être il y a des questions aussi intéressantes qui vont arriver mais cette initiative elle est quand même un peu originale elle est en train de circuler un peu partout en Europe on n'est pas la seule à réfléchir là-dessus Marc a eu des contacts avec un certain nombre de pays pour s'intéresser à cette micro-taxe mais la Suisse on ne peut pas dire que ce soit forcément toujours un pays novateur c'est toujours un petit peu compliqué ici de faire passer des idées nouvelles mais ça pourrait très très bien servir d'argument pour exercer une attractivité économique si on arrive à offrir à la fois un climat social stable des charges sociales peu élevées et un impôt quelque part et pas non plus écrasant pour les entreprises on a je pense de bons arguments à faire valoir au passage on ne l'a pas relevé encore mais on a fait des calculs pour définir combien cet impôt pouvait avoir comme avantage en termes financiers pour une famille qui gagne à peu près 100 000 francs c'est quelques centaines de francs par mois d'économie immédiate peut-être même jusqu'à 800 000 francs donc c'est un pouvoir d'achat immédiatement offert aux citoyens pour les entreprises la TVA qui disparaît c'est toute une partie administrative qu'on supprime donc tracasserie administrative qui s'en vont et puis c'est 7,7% quand même aussi qui disparaît donc ça a de l'intérêt pour les entreprises donc cette attractivité économique elle s'exerce à la fois sur les citoyens sur les entreprises toutes les entreprises y compris même un certain nombre d'instituts ou banques qui pourraient quelque part aussi avoir de l'intérêt avec cette attractivité et puis pour terminer nous on pense que c'est une fiscalité moderne adaptée au monde de demain celle qui nous a quelque part accompagnés pendant 80 ans on ne peut que remercier les gens qui ont mis ça en place ça nous a servi à construire la société dans laquelle on vit mais quand on se pose la question avec ce que nous avons aujourd'hui comme outil est-ce que vous êtes prêt à me garantir que l'outil en question va pouvoir me permettre de financer demain la réponse elle est tout aussi incertaine que celle qui concerne la micro-taxe ils ne peuvent pas donner de garantie et c'est même l'inverse je pense que les limites elles sont atteintes avec le système actuel et très largement et donc avec un système comme la micro-taxe on s'ouvre des possibilités énormes de pouvoir quelque part gérer à travers les recettes fiscales qu'on va engranger construire une société celle que nous voulons celle que les citoyens veulent c'est que le pays veut pour quelque part nous assurer un futur aussi florissant que celui dont on a bénéficié ces 50 dernières années et je conclue là-dessus merci je reste là d'accord bien on m'entend oui vous m'entendez merci je vous remercie de votre attention mais je vais quand même changer de transparence si vous me le permettez puisque nous en sommes arrivés à la conclusion donc en fait j'aimerais à présent ouvrir les questions sachant que je vous demanderai d'être concis si possible nous sommes là pour répondre à toutes les questions possibles donc les 5 personnes qui m'accompagnent enfin nous 5 pardon donc n'hésitez pas la session de questions est ouverte oui monsieur j'ai une question sur le appui sur le bouton j'ai une question concernant le départ de certaines entreprises tant à monsieur Chenet qu'à monsieur Jolimais par rapport au commerce à haute fréquence j'ai quand même des craintes que le commerce à haute fréquence quitte la Suisse ce qui ne me dérange pas personnellement mais je pense qu'il faudra en tenir compte dans le cadre de ce projet et dans le cadre de l'analyse des chiffres ça marche alors supposons prenons un exemple extrême supposons que 80% des transactions électroniques disparaissent du jour au lendemain on aurait besoin vous vous souvenez d'environ 50 milliards pour abolir les trois impôts 0,1% au lieu de générer 100 milliards générer 20% de cette somme 20 milliards en l'occurrence donc il faudrait travailler avec 0,25% par exemple ça reste un micro-impôt de toute manière bon les micro les transactions à la micro ou à la milliseconde ne concernent enfin concernent surtout les actions donc il y a beaucoup de marge les transactions interbancaires par exemple pour vous donner une idée dans la zone euro le système dit target 2 correspond déjà à 40 fois le PIB de cette zone le PIB et les transactions restent bien sûr dans la zone euro et dans la zone euro de même pour la Suisse donc il y a beaucoup de marge de manœuvre sur le bouton appuyez sur le bouton vous devez voir du rouge on n'envisage pas de supprimer tout on y a déjà réfléchi bon mais il faut être à un certain moment il faut prendre des décisions et c'est déjà assez complexe comme cela donc on fonctionne dans un état fédéral on commence avec les trois impôts fédéraux les plus importants après ça si dans tel ou tel canton et bien certains souhaitent aller plus loin cela relève de leurs responsabilités mais c'est important d'aller étape par étape c'est pas parce que c'est faisable effectivement l'assiette est énorme mais c'est pas parce que ça serait faisable d'abolir tous les impôts que ça serait souhaitable je vous donne des exemples l'impôt sur le tabac l'impôt sur l'alcool est-ce qu'on veut donner des incitations aux jeunes à plus fumer à plus boire certainement pas en tout cas pas moi donc voilà il y a des impôts qui sont utiles pour la transition énergétique aussi donc il ne s'agit pas d'abolir en bloc en tout cas pour nous tous les impôts il s'agit de cibler des impôts particuliers la TV est injuste par exemple pour les classes sociales moyennes et plus basses juste rajouter comme l'a dit monsieur Chénet que notre posture a été effectivement de travailler sur trois impôts qui nous paraissent comme on l'a dit comme les personnes qui ont pris la parole l'ont bien signifié qui datent du siècle passé qui ont eu leurs heures de gloire si je puis me permettre qui ont été fort utiles mais qui sont dépassés par rapport à la digitalisation de la société donc en fait on a marqué un focus sur ces impôts dans un premier temps aussi parce que la Suisse comme l'a dit monsieur Jolimé a parfois tendance à être assez conservatrice et donc on pense que faire une révolution fiscale totale en éliminant tous les impôts c'est peut-être effectivement pas satisfaisant et pas souhaitable dans un premier temps ce qu'on peut rajouter ce qu'on peut rajouter c'est qu'il y a un problème technique on voit qu'il peut être facilement résolu puisqu'on a les moyens techniques de le faire mais il y a aussi un problème politique là on est dans la politique et un des grands soucis des dirigeants politiques enfin ceux qu'on a élus pour nous diriger c'est quand même de s'assurer que les revenus soient stables et si vous tout d'un coup vous supprimez tout en échange de quelque chose pour rentrer dans un total inconnu on entre dans une période d'instabilité de risque qui est très grande et qui n'est pas acceptable politiquement parce que ça veut dire aussi que les citoyens risquent de dire mais que vont devenir mes prestations sociales que vont devenir tout ce que l'Etat me restitue et donc c'est pratiquement c'est déjà un projet assez novateur s'il est accepté ce qu'on souhaite pour ne pas entrer dans créer une période d'incertitude qui ferait capoter le projet d'autre part c'est aussi une question pratique puisque c'est une initiative fédérale et si vous vous attaquez au canton il faut faire 26 autres initiatives cantonales donc il faut des moyens humains absolument énormes et je dis pour créer probablement des zones de risque qui donneraient des arguments supplémentaires aux adversaires donc il faut aussi un certain degré je dirais de réalisme parce que la politique c'est ce qu'on peut faire c'est pas juste enfin il faut accommoder l'idéal à la raison pratique si je puis dire et quand les marchés pardon question quand les marchés baissent quand il y a des cracks est-ce que la fiscalité va pas devenir dépendante de parce qu'est-ce qu'on va prélever encore cette micro-taxe à la baisse ou on va se retrouver sans recette si à un moment il y a un gros effondrement oui oui la micro-taxe est appliquée à l'ensemble des transactions je reprends la micro-taxe est appliquée à l'ensemble des transactions au volume des transactions indépendamment de savoir si les cours montent ou baissent effectivement donc coronavirus ou non la taxe sera appliquée pour reprendre cet exemple actuel la conjoncture joue aussi pour la TVA s'il y a une crise économique la TVA baisse puisque la consommation baisse aussi donc dans le système actuel il est aussi sensible aux aléas de la conjoncture donc identique pour l'IFD aussi c'est la même chose et l'IFD la même chose et on a cette possibilité d'ajuster le montant comme l'a très bien dit Marc tout en restant un montant micro on a des possibilités de réajustement et en plus si au niveau des transactions électroniques purement financières il y aura aussi tout ce qui est de l'ordre du marché de la consommation les citoyens vont continuer à consommer même en cas de crise enfin on peut l'espérer donc ils vont continuer à assumer des paiements à retirer de l'argent et donc il y aura aussi quand même même si la masse financière sera différente elle existera une des inquiétudes pardon excusez-moi je rajoute juste un truc une des inquiétudes des politiques ou des partis qu'on rencontre c'était la question de l'équité est-ce que c'est un impôt équitable ou est-ce que c'est un impôt disons juste sur le plan social et là je ne sais pas si Gérard ou Marc peut-être quand même ajouter que d'un autre point de vue c'est un impôt très juste mais peut-être expliquer comment et pourquoi on estime que l'équité passe à travers la capacité contributive de la personne finalement à payer cette micro-taxe les gens sont très attachés à cette partie contributive on part du principe que les personnes qui ont des revenus extrêmement importants ont normalement des dépenses largement supérieures à ceux qui ont des revenus inférieurs par conséquent la contribution l'aspect contributif va passer à travers la capacité des gens à dépenser et à finalement utiliser leur fortune en matière de d'investissement qu'ils ont fait dans les actions etc Marc le dirait peut-être encore de façon plus précise on arrive dans cette sphère de personnes qui commencent à spéculer ou commencer à investir dans les actions seulement partir d'un certain revenu et donc en dessous la base des personnes moyennes investissent plutôt dans la pierre dans l'immobilier et puis en dessous encore on n'arrive même pas à économiser mais au-dessus les gens quand ils ont des revenus après avoir épongé ce qu'il fallait en termes d'immobilier ils investissent dans les actions en termes un peu un peu triviaux c'est comme ça que ça se passe donc en gros l'équité elle passe à travers finalement la capacité des gens à dépenser les revenus qu'ils ont effectivement donc les familles plus riches effectuent bien plus de transactions pourquoi parce qu'elles disposent d'un portefeuille d'actifs financiers le plus souvent pour illustrer mes propos considérons les Etats-Unis après la seconde guerre mondiale le temps des détentions moyennes d'une action dans un portefeuille était de l'ordre de 5 ans aujourd'hui c'est de l'ordre de 5 minutes quelques minutes voilà donc on a tout de suite compris que ça va bien plus vite et que donc les transactions seraient perçues le micro-impôt seraient perçus sur les transactions pas plus facilement quels sont les objectifs pour le nombre de signatures en combien de temps pour que ça vous existe oui il faut cliquer sur le bouton Marc ou derrière toi derrière toi je suis responsable pour la campagne nous allons commencer ce week-end avec la collection des signatures avec des moyens digitaux nous avons déjà plusieurs milliers de personnes qui nous ont signalisé avec une action sur 8 collectes qu'ils veulent collectionner au moins 5 signatures alors j'espère ou je compte que d'ici 2 mois on va avoir 30 à 40 000 signatures et comme d'autres on a fait déjà beaucoup d'autres initiatives au référendum on sait que du moment où l'initiative est lancée il y a pas mal d'autres personnes d'autres groupements qui sautent sur le train qui est en marche alors là nous espérons que d'ici en 12 mois nous allons avoir les 110 120 000 signatures qui sont nécessaires pour avoir une pour pouvoir déposer l'initiative à Berne oui je voudrais rajouter à ce que Marc vient d'annoncer que nous avons d'ores et déjà travaillé avec bon effectivement même si l'initiative est non partisane on y tient nous avons contacté effectivement tous les partis politiques nous leur présentons l'initiative soit ils sont favorables soit ils ne le sont pas nous avons aussi travaillé nos réseaux d'influence comme vous l'avez vu nous sommes un comité assez représentatif de la société civile donc chacun a un réseau d'influence donc nous allons travailler de cette manière de manière à influencer au maximum faire connaître faire du prosélytisme et permettre de recueillir ces 100 000 signatures d'ici le 21 août 2021 je crois si ma mémoire est bonne c'est ça voilà puisque nous avons 18 mois devant nous depuis le 25 février dernier en fait merci beaucoup merci beaucoup j'ai eu la grande chance et le privilège de connaître Marc depuis assez longtemps et je crois qu'on a commencé à en parler il y a quoi 3-4 ans de cette initiative en gros c'est ça et donc depuis en fait j'ai même eu la grande chance merci Meret d'interviewer Marc à ce sujet il y a un peu moins d'un an pour bilan et donc depuis on a eu des progrès énormes qui ont été faits dans les fintechs à ce point qu'on a par exemple Revolut que vous avez peut-être entendu parler comme moyen de paiement qui marche très bien et d'autres qui sont devenus pratiquement gratuits en fait disons et les gens dans leur mentalité on se demande pourquoi on doit payer pour une transaction regardez aux Etats-Unis qui sont un peu en avance les transactions sur titre qui sont faits en ligne sont désormais gratuites donc les brocaires vous les offrent et ça marche parce que tout dernièrement il y a peut-être deux semaines Morgan Stanley a acheté eTrade pour plus de 13 milliards de dollars donc ils ont d'autres moyens de gagner de l'argent notamment en ayant aux Etats-Unis encore les taux d'intérêt donc en ayant des dépôts et est-ce que dans la mentalité actuellement donc étant donné que la dynamique elle est pour payer vraiment le moins possible et pratiquement rien pour les frais de transaction ça serait pas plus difficile de justifier cela encore une fois parce que les gens vont pas peut-être comprendre de quoi il s'agit tout de suite il faudra bien leur expliquer que vous n'allez pas payer la TV etc parce qu'ils risquent de se dire non mais on veut rien payer pour les transactions et juste encore une chose dans le temps de ce jour vous pouvez lire un article sur le conflit qui oppose Twint à Digitech qui est le plus grand vendeur en ligne d'électronique Digitech trouve que Twint est trop cher et bien ils ont depuis le 1er mars ils ont interrompu les transactions et qui va rentrer en jeu c'est Google Pay Apple Pay et d'autres donc d'autres acteurs étrangers le plus souvent mais qui seront au meilleur marché alors est-ce que cette dynamique là ne vous je ne vais pas dire si vous ne faites pas peur mais ne vous ne pensez pas que ça risque un petit peu d'atténuer l'enthousiasme de la part des personnes qui veulent payer de moins en moins toutes sortes de transactions donc avec notamment les Fintech voilà merci pour cette question importante tout d'abord le plus souvent pour le commun des mortels les transactions ne sont pas gratuites on est allé au restaurant à midi on a payé avec les cartes Visa et il s'agit d'un taux bien supérieur à 0 ou 1% on paye de l'ordre de 2% après ça lorsqu'on effectue les transactions lorsqu'on contacte notre banque on paye des commissions en Suisse les commissions ont doublé en l'ordre de 10 ans donc ce n'est pas gratuit le plus souvent et puis par ailleurs je crois qu'on peut comprendre qu'il est avantageux de payer une micro-taxe lorsqu'effectivement la TVA disparaît et l'impôt sur le revenu parce que là il ne s'agit pas de 0 ou 1% il s'agit de 7% dans le premier cas et de plus dans l'autre donc voilà comment j'aurais tendance à répondre mais merci encore une fois pour ce point mais d'autre part si j'ose depuis l'article j'ai pu parler à pas mal de politiciens et ils pensent que l'idée est superbe mais elle est un peu en avance sur son temps donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut lancer il faut attendre quelques années justement pour que les gens adaptent leur mentalité oui le risque c'est que le risque c'est que les mêmes politiciens nous disent dans quelques années que c'est trop tard donc on commence à un moment où on commence et puis de manière pratique pour avoir rencontré pas mal de politiciens d'ores et déjà c'est vrai que cet argument apparaît tout le temps mais il faut être novateur je pense qu'on a dit que la Suisse était assez conventionnelle ce n'est pas vrai vous parlez de fintech vous parlez de blockchain vous parlez de certains éléments la Suisse est novatrice mais pour certains donc on admet l'aspect novateur dans la technologie alors pourquoi on ne l'employerait pas dans le domaine qui est contributif fait fiscal donc effectivement il faut changer de paradigme mais c'est vrai qu'on peut nous opposer ça il faut savoir aussi que l'initiative on a 18 mois devant nous qu'il y a des délais des délais incompressibles concernant son implémentation donc si on ne lance pas l'idée aujourd'hui et je rejoins Marc on sera en retard dans 2-3 ans donc il faut commencer en plus on est un pays où on peut effectivement lancer une initiative donc ça c'est un droit démocratique qui nous permet de le faire ce n'est pas forcément le cas chez nos voisins nous avons une taille je dirais critique mais bonne concernant aussi la territorialité le nombre de personnes nous avons effectivement des banques nous avons différentes choses qui prédisposent au fait que nous sommes un bon terrain de jeu si vous me permettez pour commencer j'ai un petit doute parce que Marc a dit des choses très très intéressantes qui paraissent un peu techniques mais qui sont absolument capitales sur le marché des dérivés qui est un marché très spéculatif qui affecte les prix de tout des denrées alimentaires des matières premières des actions des objets bref c'est un mode de spéculation sur lequel ici en Suisse on n'a pas de contrôle parce que les marchés des dérivés ils sont à Londres ils sont surtout à Chicago à Atlanta ils sont à Hong Kong et en fait vous vous parlez d'une assiette fiscale qui serait pour des transactions sur la bourse suisse avec les dérivés actifs sur la bourse suisse c'est ça c'est pas là où on a vraiment le gigante vous avez montré des chiffres très importants pour la Suisse ils ne sont pas tous faits depuis depuis la Suisse les salles de marché suivant où elles se trouvent elles sont à Londres pour le UBS et compagnie ils sont dans le Connecticut donc je ne suis pas très au clair par rapport à ça comment contrôler ça ça c'est très dur après 2008 il y a eu des discussions entre l'Union Européenne entre Londres et les Etats-Unis ils n'ont jamais vraiment réussi à réguler les dérivés c'est un gigantesque centre de pouvoir en fait effectivement c'est un peu technique mais les dérivés sont traités soit sur des marchés effectivement soit comme on dit over the counter et ça ça correspond à deux tiers à peu près des transactions donc là il s'agit d'un client pour donner l'intuition qui va téléphoner à Crédit Suisse et qui va vouloir un produit particulier et va le faire ici chez nous voilà ça ça correspond tout de même à deux tiers des transactions puis il faut savoir par exemple que les produits dits structurés bon la Suisse est en pointe pour ces produits ils sont traités ici et sont à base de produits dérivés maintenant si quelqu'un si un Suisse achète un produit dérivé sur une bourse à Chicago ou New York ce qui compte c'est l'adresse fiscale donc il paie ses impôts en Suisse il doit le déclarer s'il ne le fait pas et bien il devra payer une pénalité qui ne sera pas une micro pénalité que les choses soient claires voilà cet ordre d'idée peut-être répondre aussi à un argument qui nous a été opposé c'est celui de est-ce que ça ne met pas en péril la compétitivité de la place financière suisse puisqu'au fond ça favoriserait une sorte d'évasion financière à l'étranger pour échapper à la taxe peut-être répondre est-ce que répondre à ce type d'argument partir à l'étranger pour échapper à 0,1% il faut être un peu tordu je ne sais pas chez le coiffeur en France parce que ça me coûte 0,1% moins cher oui pardon je reprends donc vouloir échapper à 0,1% on peut comprendre qu'on cherche à échapper à 10 ou à 20% mais là le montant est tout de même très faible il y a plus de risques à essayer d'échapper à la taxe que tout simplement la payer il y aurait tellement d'avantages de rester en Suisse l'infrastructure la formation etc il y a beaucoup d'avantages en Suisse c'est une réponse si je peux me permettre c'est une réponse politique ça va durer le temps que prenne prendra le traitement de l'initiative d'abord il faut réussir ça veut dire 28 on a déjà un an et demi pour recueillir les signatures ensuite il faut qu'elle soit traitée par le parlement voir s'il y a un compte projet et ensuite le peuple va se prononcer donc tout ça va déjà prendre au minimum 3-4 ans oui oui donc on a déjà 3-4 ans pour que le peuple décide il faut commencer par le début puis après il faudra la mettre en oeuvre il faudra une loi d'application il faudra commencer graduellement enfin c'était ce qui était prévu graduellement par le 0,01% pour qu'on connaisse le périmètre de taxation et puis ensuite graduellement monter en puissance pour pouvoir abolir la TVA et les autres donc ça si tout va bien c'est un phénomène qui va durer entre 5 et 10 ans pas la science infuse mais entre le système politique suisse et puis la mise en oeuvre pratique c'est au minimum 5 ou 10 ans donc on est déjà dans un temps moyen terme quasiment long même si tout va bien exactement passer sur les explications oui Oswald oui Oswald peut en dire un peu plus dans le texte et par rapport à la Par expérience sur d'autres initiatives type RFFA, pour ne citer la dernière qui a eu lieu, surtout sur le canton, entre le moment où ils ont décidé d'implémenter tout le processus, ça a été de l'ordre de 7 ans, 7-8 ans. Donc voilà, en général, ça correspond à ce qu'a dit Guy. Et effectivement, on a mis cette contrainte, entre guillemets, qui vient d'être exposée par Oswald pour faire avancer. Mais il est clair que tout est lent. Et pour revenir à la question de monsieur, c'est pour ça aussi qu'on aimerait y aller parce qu'on va finir par être en retard si on n'y va pas. Comment vous répondez à un citoyen qui est en train de râler ? Nous, on travaille, on paie les impôts et ceux qui sont sociaux, ils profitent. Comment on d'argumente par rapport à un citoyen qui ? Oui, qui râle en fait. Et puis nous, on travaille, les gens sont sociaux. Alors, c'est une excellente question parce qu'en réalité, on découple cette partie de la fiscalité du travail et tout le monde contribue. Autrement dit, lorsque l'État verse une prestation sociale, le micro-impôt est perçu. Et on voit bien aujourd'hui dans la société, on a un problème dans la délimitation des personnes qui contribuent par rapport à celles qui ne peuvent plus contribuer. Et c'est pour résoudre ce problème et anticiper l'aggravation de ce problème, comme les présents l'ont souligné, qu'on passe à un système de taxation des transactions, puisqu'on dit au fond le marqueur de l'activité humaine, ça devient les transactions financières. L'argent circule toujours parce qu'il y a une raison et qu'on se découple d'une fiscalité sur le travail qui remonte à la révolution industrielle. Donc en fait, ça permet de partir sur une base qui est beaucoup plus juste en termes de perception et de contribution. Donc oui, prenons l'exemple d'une famille qui percevrait 100 000 francs, le père et la mère travaillent. Donc si la TVA disparaît, si l'impôt sur le revenu aussi disparaît, si la micro-taxe est introduite, cette famille économisera environ 4 000 francs pour donner un ordre de grandeur. L'habitude. Donc vraiment, c'est des points que je trouve, c'est toujours dommage. Il n'y a pas assez de communication dans les initiatives, donc ces gens, ils ne comprennent pas. C'est comme par rapport à avoir le salaire, les 2 500 et tout. Je trouve que c'est dommage parce que c'est la mentalité qu'elle fait qui est en train de râler. Je suis suisse allemande. Imaginez-vous à à peine celle, les gens, comment ils râlent. Non, mais voilà, moi j'ai une autre perception. Moi-même, je me suis retrouvée dans une situation difficile, mais je comprends. Donc je n'arrive plus, je l'ai là. Donc c'est vraiment important d'expliquer. C'est comme le chômage, l'autre, il ne veut pas travailler. Le système, il est pervers, soyons clairs. Donc parfois, souvent, ça oblige des gens à ne pas travailler pour qu'ils aient encore un toit. Bref, c'est tout un cercle vicieux. Donc comment, je pense que c'est un point important d'argumenter sur ça pour que vous arrivez à avoir des personnes, des citoyens un peu plus. Alors, il faut dire, nous commençons maintenant avec l'initiative. On a à peu près 20 à 25 groupes cibles et on va avoir des arguments pour chaque groupe cible. Mais on peut et on ne veut pas les communiquer tout d'un coup. Nous allons prendre, je ne sais pas, deux, trois mois pour avoir une réponse pour chaque groupe cible. Et dans le cadre de la communication qui est essentielle pour faire passer un message politique ou non, sur le site Internet de l'initiative, il y aura prochainement des facts, des questions fréquentes, qui proposent toute une série de réponses pour comprendre l'enjeu et les résultats qu'on vise à accomplir par le micro-impôt. Est-ce qu'il va vraiment sur un site Internet lire ? Oui, je crois que les citoyens, alors en matière politique, les citoyens suisses aiment être renseignés. Ils lisent le matériel qui est à disposition. Il ne faut pas qu'il soit indigeste, il ne faut pas qu'il soit trop technique. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs degrés dans la sophistication des réponses. Mais il est clair qu'il faut aussi, notre défi, notre tâche, qu'on rende l'initiative compréhensible au travers de quelques questions ciblées, au travers de quelques messages ciblés. Et que si ça suscite la curiosité d'une personne, elle puisse trouver des réponses plus élaborées en cherchant. Mais le but, c'est de faire simple, ce n'est pas de faire compliqué, soyez-en certain. Alors, puisqu'on parle d'arguments, les gens qui représentent le secteur financier, ils ne vont forcément pas être très contents, comme on le sait très bien. Et ceux qui en profitent aussi de manière élargie, ça représente à peu près 20% de l'économie, le cinquième du PIB. Si ils vous disent qu'en fait, vous transférez tout le fardeau du social sur le secteur financier, que c'est lui qui va payer la quasi-intégralité des besoins de la société, de l'argent public, en fait, ça va être fourni par la finance, par la haute finance, en fait. Alors, moi, je suis très convaincue de l'équité de cet impôt et de l'inéquité totale de cette montée parabolique des marchands. Enfin, on sait, on a eu des discussions avec Marc là-dessus, on est totalement d'accord, mais c'est au niveau politique d'expliquer que la charge du social, enfin de l'impôt, va être portée de manière disproportionnée par le secteur financier. Mais je ne suis pas sûr que la caractérisation du secteur financier soit tout à fait juste. Il y a une partie du secteur financier qui traite pour compte propre et qui, effectivement, va peut-être être amenée à contribuer, mais à se dire je contribue sur ce volume de transactions parce que je n'ai plus à contribuer sur mon bilan, au travers notamment de la TVA, de l'impôt fédéral directe et pour certains activités, le droit de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le secteur financier traite pour le compte de clients et que, in fine, ce sont ces clients-là qui sont impactés par la micro-taxe. Et il y a les investisseurs. Et ces investisseurs-là, oui, c'est effectivement le parti de l'initiative de dire que par l'augmentation de l'assiette, mais par une diminution drastique du taux, ils doivent contribuer là où aujourd'hui ils ne contribuent pas. C'est juste pour répondre aux questionnements sur les messages qu'on va faire passer et l'intérêt de la personne qu'on a en face de nous sur un certain nombre de sujets. Le fait qu'on prenne contact avec les partis politiques part de cette démarche parce qu'ils vont, eux, pouvoir former leurs troupes à fournir des discours qui soient au plus près des exigences et des besoins des citoyens. Au demeurant, quand on parle de cet impôt, on parle beaucoup de finances, de transactions électroniques. Tout à l'heure, on parlait d'un volume énorme de transactions électroniques. Il n'y a juste personne derrière. C'est des ordinateurs. Celui qui va voter, ce n'est pas l'ordinateur. Celui qui va voter, c'est le citoyen. La raison pour laquelle l'argumentation, elle est clé, je rejoins ce que vous dites. On doit faire attention à ne pas toujours sombrer ou à sauter tout de suite dans les choses techniques, même si c'est nécessaire de le faire. Parce qu'à un moment donné, on nous demande pourquoi est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir arriver à financer ce que vous voulez financer avec cet impôt. Mais au final, c'est quand même des citoyens qui sont derrière. Une partie des gens qui, quelque part, sont un peu déçus de ce qui se passe en ce moment. D'autres qui, quelque part, espèrent un monde meilleur pour leurs enfants. Enfin, des interrogations de citoyens. Et on n'est pas dans la technique. On est dans la réflexion d'un monde qui, quelque part, va se profiler devant nous. C'est très important d'avoir des arguments qui soient à la fois généraux, proches du citoyen, sans rentrer trop dans la technique. Et il faut faire juste attention. C'est que, quand on a en face de soi un technicien, très facilement, ils nous répondent qu'en gros, c'est du populisme. Parce que les arguments sont trop simplistes. Mais en réalité, ce n'est pas des arguments simplistes. Ce sont des vrais arguments. C'est finalement, à quoi ça va servir pour vous, monsieur le citoyen, un changement de système de fiscalité. Ça, ce sont des bons arguments. Et après, on peut venir dans les choses techniques pour donner la confirmation ou la preuve qu'avec cet impôt, on arrivera à faire ce qu'on a l'ambition de mettre en œuvre. Je reviens sur la question du secteur financier qui est importante. Ce secteur n'est pas homogène. Donc on a, d'une part, des banques dites systémiques, too big to fail, et puis les autres. Les banques systémiques, finalement, elles bénéficient de subventions. Parce que l'aspect social, il va dans la mauvaise direction dans ce cas-là. Le contribuable subventionne indirectement ou directement les banques systémiques. Donc il serait utile qu'il y ait un retour. C'est ça, non ? Voilà. Ce serait ma réponse. Excusez-moi. Si je me permets. Donc on a vu que le peuple suisse, il est parfois, il a une tendance à voter. Alors je ne sais pas si c'est contre ses intérêts, mais quand on lui a proposé aussi bien l'initiative sur six semaines de vacances que le revenu minimal, ça a été réfuté à chaque fois. Alors si je reviens à ce qu'a dit Meret, ces acteurs financiers, qui ne sont pas très intéressés, mais qui ont des gros moyens, ils pourront dire, mais écoutez, au fond, ce qui va se passer, c'est que les éditions vous disent, voilà, les transactions aujourd'hui sont très nombreuses, mais s'il y a un impôt, on en aura nettement moins. Donc d'une part, nous on va perdre, l'économie suisse va perdre, et puis aussi, forcément, l'impôt ne sera pas aussi important, donc ça va monter à 0,5, 1, et voilà, personne ne sera gagnant. Donc c'est un argument qu'ils vont sans doute utiliser. Il y a de fortes chances que certaines transactions surdérivées, et donc tout ce qui est fait par les robots, quittent la Suisse, tout comme c'était le cas avec l'or, lorsque l'impôt a été imposé, qui est parti à Londres. Donc est-ce que vous ne pensez pas que justement cette campagne de dénigrement risque d'être très forte, et vous nuire, parce que n'oubliez pas qu'en moyenne, maintenant, il n'y a pas 30% du corps électoral qui va voter. Donc il faut savoir qui va plutôt faire sortir les gens pour voter, ce sera vous ou ce sera vos opposants ? Alors, merci pour vos remarques et votre analyse, qui est tout à fait juste. Il est clair que par rapport au fait qu'on va nous opposer, effectivement, la potentialité du fait que plein de gens partent, et que donc l'assiette diminue, etc., on est déjà, et je crois qu'il y a déjà eu cette réponse tout à l'heure, aujourd'hui déjà, les choses peuvent se passer comme ça. On nous a aussi brandi ça en avant, on mis ça en avant avec le RFFA et le départ de toutes les multinationales, elles sont encore là. Donc les sociétés ne sont pas là pour simplement faire du... enfin bénéficier d'avantages fiscaux, elles sont là pour plein d'autres raisons. Donc en fait... Le taux leur convenait, on est bien... On est bien d'accord, mais si vous dites qu'en fait, aujourd'hui, les milieux financiers vont brandir le fait qu'effectivement, il y aura des départs, ou on nous ment, on ment en disant que le taux sera très minime, même si l'assiette fiscale baissait, on aurait quand même... On reste toujours dans une micro-taxe. Donc ça, c'est un argument qu'on va employer. Alors là, vous êtes en train de nous dire quelles vont être toutes les oppositions que vous avez. Alors on ne les connaît pas toutes, ça c'est clair. On est en train de s'armer, comme l'ont dit mes colistiers. On est tous là pour aborder tous ces points et peut-être qu'il y a des questions qui nous échappent encore. Je pense aussi qu'il faut opposer à des arguments qui sont dits classiques et qui ont permis au système d'être ce qu'il est aujourd'hui, une vision. Parce qu'en fait, on ne peut pas résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. On peut toujours les résoudre en augmentant le taux de TVA. On en a entendu parler récemment, d'accord ? On veut faire des ajustements, on ne sait pas où trouver l'argent. Donc on joue sur les impôts actuels. On augmente la TVA, ça peut être un levier. On le voit aussi dans des pays avoisinants, etc. Donc aujourd'hui, nous nous proposons un changement de paradigme. Donc c'est effectivement plus complexe à comprendre et on peut se dire, tiens, ils arrivent avec une idée. Est-ce qu'elle est vraiment juste ? Est-ce qu'elle est vraiment bonne ? Alors c'est toujours le risque d'être mal compris parce qu'on est novateur. Donc ça, il faut qu'on l'assume. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on l'assume pleinement parce qu'on pense que cette idée est juste. Elle est là depuis longtemps. Et on s'opposera aux arguments avec des arguments qui sont invalables. Mais l'argument de nous dire, vous êtes nouveau et vous mentez parce que vous êtes nouveau. Non, mais c'est un peu ça. Excusez-moi, je vais un peu loin. Mais c'est ce que vous sous-entendez. Ou c'est faux. Ou ça pourrait nous être opposé comme ça. On pourra répondre qu'effectivement, c'est une bonne idée et il faut l'expérimenter. Il y a un argument très simple qu'on peut poser à ça. C'est que tout le système maintenant consiste à faire croire que les transactions sont gratuites. Elles ne sont absolument pas gratuites. Puisqu'on vient de voir que sur chaque carte de crédit, il y a entre 1 et 2 % de commission. Puis pour chaque transaction à la milliseconde, il y a aussi un coût. Puisque les banques, elles facturent leur commission quand elles travaillent. S'elles sont capables de facturer la commission sur le volume des changements, elles sont parfaitement capables de prélever techniquement l'impôt. Mais ces coûts de transaction, ces commissions qui sont refacturées au client sont bien supérieurs au taux qu'on propose. Puisque prenons la carte de crédit, c'est 2 %. Nous, on propose 0,5 %. Donc, le maximum de notre taxe est 4 fois inférieur à ce que les banques facturent au client quand vous utilisez votre carte de crédit. Donc, on reste dans des domaines qui sont extrêmement bas. Mais ça fait apparaître qu'en fait, les transactions qui nous sont présentées comme étant gratuites, en réalité, elles ont un coût et qui est bien supérieur à ce que nous proposons au sens de la micro-taxe. Et ça paraît assez logique que si les banques peuvent facturer 2 % au client, eh bien, le client en tant que tel puisse payer 0,1 ou 0,2 ou éventuellement, comme on a dit, au maximum 0,5. On restera toujours 2 ou 3 fois inférieurs à ce que les banques ponctionnent dans les transactions qu'on opère tous les jours. En tout cas, on ne s'attend pas à faire l'unanimité. On est à peu près convaincus qu'on va avoir en face de nous des gens qui ne seront pas d'accord. Ça fait partie du jeu. Vous avez relevé avec, je pense, toute la justesse de ce que ça contient, c'est qu'il y a très peu de gens qui votent. Il va falloir faire en sorte qu'on arrive à persuader les gens d'aller voter. Ce qui est assez surprenant, chez nous en particulier, c'est que même quand je suis une victime du système, je vote pour le système qui fait que je suis une victime. Ça arrive quand même chez nous, assez souvent. Mais on va avoir en face de nous des gens qui vont quelque part, évidemment, nous opposer des arguments. On n'a pas vraiment très peur de ça. Et même au contraire, ça va sûrement alimenter le contre-argument qui va nous permettre, quelque part, de faire la promotion de la micro-taxe. Au demeurant, quand on nous dit vous avez des idées novatrices, il faudrait juste faire des rappels à l'histoire, mais pas très loin. 1930. Avant 1930, on n'avait pas de vacances. Le monde de l'économie, le monde de la politique disait que c'était impossible que ça allait tuer l'entreprise, qu'on n'allait plus pouvoir, quelque part, survivre parce qu'on allait offrir des jours de vacances. Aujourd'hui, qui met en discussion les vacances et les congés payés ? Personne. Donc, en réalité, ce n'est pas vrai qu'on peut, quelque part, mourir parce qu'on ne va pas conserver le système que nous utilisons aujourd'hui. À minima, cette initiative, elle ne devrait pas évoquer la réticence ou le scepticisme qu'on a l'habitude d'afficher, parce que c'est un peu comme ça quand on veut faire sérieux. Ce qui serait utile, c'est que les gens changent et deviennent un peu curieux, simplement pour, au minimum, examiner de quoi il s'agit, pour se faire une idée personnelle sur l'intérêt de cette initiative ou pas. Et donc, nous, on pense qu'il y a beaucoup plus de gens censés qu'on ne croit. Il n'y a pas que des financiers avec les dents longues qui rayent le parquet dans notre société. Il y en a d'autres. Et puis, on a toujours plus de casquettes qu'on croit. Moi, je suis père de famille, citoyen, chef d'entreprise, je suis propriétaire de mon appareil, plein de casquettes. Et donc, à un moment donné, à quelle aune je vais mesurer l'intérêt de cette initiative ? En tant que père de famille, parce que je veux assurer un avenir à mes enfants, en tant que retraité, parce que plutôt que d'aller m'exiler au Portugal, je préférerais rester ici. Est-ce que je veux un pays dans lequel on arrive à avoir une cohésion sociale toujours ou pas ? Et comment est-ce qu'on la finance ? C'est ça, la question. Comment est-ce que je finance ce modèle qui, quelque part, est vertueux et qui a fait de notre réputation ? Je pense que la micro-taxe, elle répond largement à ses exigences et à ce pari qu'on peut faire sur le futur, sur comment financer toute la société. Mais oui, ce sera bien sur le bras de fer. C'est évident, heureusement. Oui, alors, je dois vous donner deux réponses. En Suisse, une initiative coûte 1,5 à 2 millions de francs. Coût complet. Du début jusqu'après les votations. Ce sont les frais aussi du Parlement, etc. Pour notre initiative, je pense que nous devons avoir à peu près 150 à 200 000 francs pour compléter l'initiative. Pour compléter l'initiative d'ici 18 mois. Et après, 500 000 à 1 million pour toute la publicité, etc. Ça, c'est un peu le prix qu'une initiative moyenne coûte en Suisse. est-ce qu'il n'y a plus de questions ? Mais on refuse de payer la collègue des signatures. On ne collecte pas avec des personnes qui sont payées. C'est important pour garder. Ça, c'est clair. Et dans l'autre cas, ça correspond à la TVA. Tant qu'elle est en vigueur, tant qu'elle est en vigueur, oui. C'est bien vu. Merci, monsieur. Écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous en arrivons à la conclusion. Je voudrais encore une fois vous remercier à la fois de la richesse du débat et des questions posées. Nous espérons avoir répondu à la majorité des questions. Je fais référence. Vous avez des documents qui sont déposés sur les premières tables qui sont en fait des feuilles de signature, mais surtout qui mettent aussi en avant notre site Internet où vous pourrez trouver tout ce qui est nécessaire à la compréhension des documents, des interviews de marques des différentes personnes ici présentes qui peuvent vous apporter des éclairages utiles dans les trois langues nationales, pas le roman aussi, aussi, non, je ne crois pas, l'italien, et puis l'anglais en supplément. Allemand, français, italien. Donc faites de la publicité si vous êtes intéressés, bien évidemment. Sachez donc qu'il y a la conférence de presse à Zurich, vendredi et la semaine prochaine, lundi, à Bélinzon. Donc si vous avez des correspondants dans ces régions, n'hésitez pas. Et faites bien référence à ce site. Et puis vous avez nos noms. Nous sommes disponibles aussi à la demande si nécessaire. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada